Vous allez passer à un entretien d'embauche si vous vous demandez quelles questions poser et comment bien les poser. Et vous avez raison parce qu'il ne faut pas laisser penser finalement que vous posez une question juste pour poser une question. D'autant qu'en entretien il n'y a pas que vos réponses qui vont marquer l'esprit du recruteur, qui vont faire que le recruteur se rappelle de vous, il y a aussi vos questions et surtout la pertinence de vos questions. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est ce que c'est finalement qu'une bonne question. Une bonne question elle répond à plusieurs critères. Une bonne question déjà elle doit marquer votre intérêt. Alors votre intérêt pourquoi ? Et bien votre intérêt pour le poste et pour l'entreprise également. Une bonne question elle doit amener le recruteur à vous donner des informations nouvelles qu'il n'a pas abordé pendant l'entretien ou qui n'ont pas déjà été mentionnés dans l'offre d'emploi ou alors à prolonger un point qui était brièvement abordé au cours de l'entretien d'embauche. Et puis je dirais qu'une bonne question c'est une question qui va se démarquer aussi par sa formulation, par son originalité, par l'engagement que vous allez démontrer dans cette question. L'idée c'est vraiment de montrer que vous vous projetez sur le poste, que vous vous projetez dans l'entreprise, que vous avez vraiment compris ce que c'est que ce poste et ce qu'attend l'entreprise du candidat qui va être recruté. Donc on va voir tout de suite ça ensemble avec des exemples. Donc je vais aborder les exemples à travers différentes catégories de questions que vous pouvez poser en entretien, différentes thématiques sur lesquelles vous pouvez questionner le recruteur. Donc bien évidemment vous pouvez le questionner sur le poste le recruteur. Donc par exemple par rapport à la prise de poste. Vous pouvez demander très classiquement comment va se passer la prise de poste. C'est intéressant, ça montre que vous voyez plus loin que cet entretien pour lequel vous rencontrez le recruteur à ce moment là, mais ça reste assez classique comme formulation. Donc là vous pourriez dire vraiment pour vous démarquer, pour répondre à l'objectif de développer l'activité, je devrais être opérationnel rapidement. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez prévu d'organiser la prise de poste ? Là tout de suite ça montre plus d'engagement, ça montre tout de suite que le candidat il se projette, qu'il est presque déjà dans l'action, qui se voit presque déjà démarrer à ce poste là. Donc vraiment c'est une formulation qui va être beaucoup plus percutante et beaucoup plus intéressante, qui va beaucoup plus marquer l'esprit du recruteur. Autre question que vous pouvez poser sur le poste, ce sont les priorités de ce poste. Donc vous pourriez dire quelles sont les priorités de ce poste. Là encore c'est intéressant, mais c'est classique. Donc pour reformuler de manière plus pertinente, vous pourriez dire j'ai bien compris que l'enjeu à ce poste est de, et puis vous formulez l'enjeu que vous avez compris, quelles sont les priorités sur lesquelles je devrais m'investir dès le début. Donc là encore vous montrez que vous êtes vraiment dans l'action, que vous projetez vraiment sur le démarrage, les premiers jours, les premières heures, qu'est-ce que vous allez faire, et que vous voulez vraiment finalement répondre à ces priorités du poste. Donc c'est vraiment intéressant de reformuler la question avec autant de pertinence et finalement d'impact et d'engagement. Autre thématique sur laquelle vous pouvez poser des questions d'entretien, bien évidemment que c'est l'entreprise. Il faut poser des questions sur l'entreprise. Donc par exemple vous pouvez questionner sur les projets à venir de l'entreprise ou les valeurs de l'entreprise. Je prends les valeurs parce que c'est une question qui est souvent posée maintenant par les candidats, mais attention parce que les valeurs logiquement maintenant les entreprises elles en parlent beaucoup sur leur site internet. Donc attention à ne pas poser une question à laquelle vous devriez déjà avoir la réponse. Mais par exemple pour les valeurs, moi j'entends souvent par exemple les candidats qui demandent quelles sont les principales valeurs que défend l'entreprise. Ok c'est bien, ça montre que vous voulez en savoir plus sur l'entreprise, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Par exemple vous pourriez dire j'ai vu sur votre site que vous aviez un attachement fort à telle valeur et vous nommez la valeur. Vous précisez c'est une valeur que je partage et vous ajoutez comment je pourrais prendre part aux actions de telle entreprise. Donc vous nommez l'entreprise pour développer, pour pérenniser cette valeur. Donc là encore vous montrez non seulement que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, qu'en plus vous avez quelque chose de commun avec l'entreprise en partageant cette valeur et en plus vous montrez que vous voulez vous engager pour porter cette valeur en demandant sur quelles actions vous pourriez collaborer pour justement porter cette valeur. Donc là ça aura beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact et clairement le recruteur il va se souvenir de votre question et de votre investissement surtout. Autre chose, l'entreprise c'est aussi l'équipe. Il ne faut pas négliger l'équipe, il faut montrer aussi que vous vous projetez dans ce travail de collaboration parce que finalement quel que soit le métier que vous allez faire, il y a forcément un moment où vous aurez des liens avec des collaborateurs et donc avec l'équipe. Donc vous pourriez dire, là encore assez classiquement, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur l'équipe ? Mais l'idée, vous avez compris maintenant, c'est vraiment de vous démarquer avec la pertinence de votre question et sa formulation. Donc là vous pourriez dire réussir au poste de, et vous nommez l'intitulé du poste, implique de travailler en étroite collaboration avec tel service ou par exemple avec telle profession dans l'entreprise. Ça m'intéresse que vous me parliez de l'équipe avec laquelle je vais travailler. Donc là encore, le fait de dire avec laquelle je vais travailler, ça montre que vous vous projetez, que vous vous y voyez déjà, que vous voyez déjà dans l'entreprise, mais aussi avec l'équipe, en collaboration avec l'équipe. Et c'est super intéressant de formuler comme ça parce que le recruteur lui aussi, pour vous embaucher, il a besoin de vous imaginer avec l'équipe. Pas que sur le poste, pas que dans l'entreprise, mais aussi avec l'équipe parce que si vous n'arrivez pas à travailler avec l'équipe, ça ne sert à rien de vous embaucher. Donc il doit se projeter et là, vous allez l'aider justement à se projeter. Donc c'est vraiment très intéressant comme formulation. Et puis, bien sûr qu'en entretien, il y a des questions inévitables qui vous concernent vous directement parce que vous avez besoin d'avoir des informations pratiques. Je pense par exemple au salaire, je pense par exemple au process de recrutement, je pense par exemple aux avantages du poste. Voilà, c'est des informations en plus qui ne sont pas toujours mentionnées dans l'offre ou pas toujours clairement mentionnées dans l'offre d'emploi. Donc là encore, attention à la formulation et j'ai même envie de dire, comme c'est des questions que le recruteur entend à chaque fois en entretien quand il reçoit un candidat, ce qui est tout à fait légitime, pour vous démarquer là encore, moi je vous conseille de travailler la formulation et amener une petite touche de légèreté finalement dans la formulation. Je vous donne un exemple, par exemple pour savoir quelle sera la suite du recrutement, quelles seront les prochaines étapes du recrutement. Donc plutôt de dire quelles seront les prochaines étapes du recrutement, vous pourriez dire « si je suis là, c'est parce que le poste et l'entreprise m'intéressent, donc forcément j'ai envie d'en savoir plus sur les prochaines étapes du recrutement. » À commencer finalement par les délais dans lesquels vous pensez pouvoir me donner une réponse. Et là vous voyez, vraiment ça se démarque des autres candidats parce que ce n'est pas juste à quelle date vous allez me donner une réponse. Non, c'est beaucoup plus enrobé j'ai envie de dire et surtout la première chose que vous dites dans votre question c'est « je suis là parce que ce poste et cette entreprise m'intéressent, donc vous marquez votre engagement, vous marquez votre intérêt encore une fois. » Je vous donne un autre exemple avec le salaire, donc plutôt que de dire très classiquement finalement quel est le salaire proposé à ce poste, vous pourriez dire « le salaire n'était pas précisé dans l'offre d'emploi, mais c'est une information qui m'intéresse quand même, c'est une information qui a son importance. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est prévu pour ce poste ? » Voilà, une petite touche de légèreté, ça change et c'est vraiment des petits détails qui vont marquer l'esprit du recruteur et qui vont le marquer positivement. Enfin, une dernière chose, une bonne question, ça peut être tout simplement une question qui va rebondir sur quelque chose que vient de vous dire le recruteur et en plus ça va alimenter l'échange, donc c'est aussi une très bonne chose tout simplement de rebondir sur quelque chose que vous dit le recruteur en entretien. Dernière chose, une question, ça ne se passe pas forcément en fin d'entretien d'embauche, une question, ça peut se poser tout au long de l'entretien, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, moi j'en ai fini pour les bonnes questions en entretien d'embauche. Si vous, vous avez des questions justement sur ce sujet-là, vous me les mettez en commentaire juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.